Bonjour à tous, comme promis on va se faire une petite review BD Star Wars autour de notre univers qui nous plaît bien. Je ne ferai pas que de la BD Star Wars sur la page, mais il y aura une grosse partie qui sera quand même consacrée à l'univers qui nous relie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui a été proposé pour le Star Wars Day par Panini Comics, à savoir six nouveaux ouvrages, un prix extrêmement réduit, puisqu'on peut les toucher à 7 euros pièce, ce qui est un bon prix d'accueil, je pense. Si vous n'êtes pas encore totalement convaincu par l'intérêt de la BD dans l'univers de Star Wars, ça peut être un très bon marche-pied. Et puis, sachez que vous passez vraiment à côté de quelque chose, parce que, de mon point de vue, c'est actuellement dans l'univers Star Wars, dans l'univers de la BD, que l'on trouve les scénarios les plus matures, les plus intéressants, et puis ceux qui correspondent peut-être un petit peu plus aux attentes des personnes de ma génération. Voilà, parce qu'on va souvent de déconvenus, on regret quand on regarde les séries, on a beaucoup de choses qui nous manquent, notamment une certaine létalité et une certaine maturité dans les propos, dans les échanges et dans la façon dont les personnages sont traités. Et moi, à titre personnel, je trouve qu'on retrouve très très bien ça, plus ça dans les comics. Il y a plus de liberté qui est offerte aux scénaristes qui travaillent sur ces années. Je commence par cette série, parce que c'est la dernière en date, quitte à commencer à proposer de la BD sur la page, autant travailler sur l'actualité. Donc, on est sur six bouquins. Six bouquins, donc à 7 euros. On en a un premier qui traite de Luke Skywalker. Ensuite, le tome 2 va traiter de Vador. Le tome 3 est sur Obi-Wan et Anakin. Le tome 4 traite de Dark Maul. Le tome 5 est sur Kitaba. Et le dernier est sur Vador. Je vais vous donner mes impressions sur les six tomes que, bien entendu, j'ai lus pour vous. On va commencer avec le premier, Luke Skywalker, qui n'était pas forcément celui qui, moi, m'excitait, on va dire, le plus. Même si, je dois avouer que j'ai retrouvé de l'intérêt pour Luke Skywalker avec la dernière trilogie. J'avais vécu énormément d'émotions à retrouver Mark Hamill dans son rôle. Donc, voilà. Je me suis réconcilié avec Luke Skywalker et puis, avec ce que j'avais vu dans la série Dark Vador que j'avais déjà présenté sur la page, c'est vrai que j'avais retrouvé de l'intérêt pour ce personnage. Là, on est sur une proposition au niveau du scénario. C'est Jason Aaron qui est notamment un scénariste qu'on a pu rencontrer dans Wolverine et puis Ghost Rider. Il a aussi travaillé sur les Avengers et puis Thor et puis sur Star of Thrillings. Donc, voilà. Il a aussi scénarisé pour Conan le Barbar. Donc, voilà. Il a quand même son mot à dire. Il a une petite connaissance de l'univers du comics. Franchement, là, il nous propose des scénarios qui sont plutôt sympas. Et puis, au dessin, on est pas mal puisqu'on est avec John Cassaday qui, lui aussi, a pas mal travaillé sur l'univers de Marvel et de DC. Notamment, il a fait du Superman, il a fait du Batman, du Hulk et puis a travaillé sur les Avengers et les Teens Titans. Si vous avez des enfants, vous devez connaître les Teens Titans. Voilà. Au niveau dessin, déjà, moi, je m'y retrouve. C'est tout à fait le genre graphique qui me plaît. On verra que dans cette proposition de collection, il y a une certaine inégalité. Là, on a la chance également de ne pas avoir plusieurs graphes, en fait, dans la story. C'est quelque chose que moi, je n'aime pas. Quand on passe d'un dessinateur à un autre pour la même histoire, c'est quelque chose, moi, qui me frustre parce qu'on n'a pas une continuité graphique. Et ça m'embête toujours. Au niveau du speech, on n'est pas sur quelque chose d'original, mais qui, au niveau du traitement, l'est. On est toujours sur le conflit post-Yavin, en fait, avec le fait qu'il y a un jeune pilote qui a détruit l'étoile noire et Dark Vador qui cherche à savoir quelle est l'identité de ce pilote. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu traiter dans la fameuse série Vador que j'avais présentée. Donc, de prime abord, j'étais un peu décontenancé de me dire qu'on allait retraiter le sujet. Mais là, c'est très, très bien emmené. Ce qui est très intéressant, en fait, dans ce premier tome, c'est qu'il y a une espèce de double story. Vous avez les échanges entre Luke et donc Vador qui le pourchasse et qui essaye d'en obtenir son identité, qui est la partie extrêmement mature, en fait, de ce tome. Et puis, on met une espèce de petit side à côté qui traite du relationnel entre Han Solo et la princesse Lea. Et dans ce relationnel, on retrouve vraiment la dynamique que l'on a dans l'Empire Contre-Attaque avec pas mal de boutades entre eux. On sent que les relations commencent à s'instaurer, que les émotions commencent à se présenter. Mais on a des, comment dire, des jokes, des espèces de blagues qui sont très, très bien emmenées et qui sont vraiment du niveau de ce que l'on a, en fait, dans l'Empire Contre-Attaque. C'est-à-dire, on s'en envoie plein la gueule, mais c'est parce qu'on s'aime de façon un peu cachée. Et ça apporte de la fraîcheur en opposition avec la partie plus dramatique du relationnel entre Luke et Vador. On se rendra compte qu'en fait, les personnages vont être séparés. Et en fait, Luke est plutôt dans ce tome, et ça, ce n'était pas abordé dans la partie Vador qui avait déjà été traité sur le sujet de la recherche de son identité. On a un Luke qui, lui, est en recherche d'héritage d'Obi-Wan Kenobi. En fait, il est à la recherche du fameux journal d'Obi-Wan Kenobi, qui est également une bande dessinée que vous pouvez retrouver. Et donc, il est à la quête de ce journal, de ces informations, parce qu'il vient de perdre son maître et il a besoin de parfaire, en fait, sa formation de Jedi, parce qu'il part du principe qu'il n'est pas allé au bout. Et je trouve que c'est très, très bien emmené. Voilà, donc ça, c'est pour le premier tome. Des six qui sont présentés, je pense que ça fait partie de ce qu'il faut essayer d'acquérir. Si vous n'êtes pas dans la complétude de la collection, ce tome 1, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est vraiment, vraiment très plaisant. Le tome 2, Vador. Donc, celui-ci, il est un petit peu particulier. J'en parlerai moins, tout simplement, parce qu'il reprend le travail de Kyron Gillen et de Salvador Larroca. Ce sont ceux qui ont travaillé, en fait, sur les Vadors que moi, j'avais déjà présenté sur la page. Donc, je ne vais pas représenter ce qui s'y passe. Je vous laisse vous y référer en allant voir la vidéo, que je mettrai sans aucun doute en lien par là. Voilà, c'est aussi le risque de ce genre de propositions. C'est que, en fait, moi, je n'avais pas fait gaffe, j'ai tous pris d'un coup et je me suis rendu compte que là, je rachetais une histoire que j'avais déjà. Donc, faites attention, parce que là, on est sur des propositions où on va regrouper plusieurs scénarios. Il va y avoir des scénarios qui viennent de Dark Vador, mais également des scénarios qui viennent de Dr. Afra, puisqu'elle a un relationnel avec lui. Et c'est condensé, en fait, dans un seul tome. C'est un peu comme quand vous allez sur Disney+. Et puis, quand on vous dit si vous voulez rattraper pour Asuka Tano, regardez tel et tel épisode de The Clone War. Voilà, c'est ce qui se passe dans ce tome 2. Là aussi, on est dans le relationnel avec Dr. Afra. Voilà, Vador qui cherche, en fait, à savoir l'identité de Luke. Ça fait presque doublon, mais on ne traite pas tout à fait du même sujet. Et puis, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, on est aussi dans la séquence post-Yavin. Et puis, je vous engage à aller voir l'autre BD. Obi-Wan Kenobi et Anakin pour le tome 3. Une très, très, très belle surprise là-dessus. Moi, je ne suis pas un grand fan de la partie épisodes 1, 2 et 3. Ce qui m'a plu, en fait, dans cette proposition qui nous est faite par Charles Soul, qui, lui aussi, est quand même assez connu dans l'univers à la fois Marvel, mais également Star Wars, puisqu'il avait travaillé sur Podamron, sur Obi-Wan et Anakin. Il a travaillé sur la mort de Wolverine également. Voilà, ce n'est pas le premier venu. Mort de Wolverine que je vous conseille vivement. Moi, ce qui m'a plu, c'est que, déjà, au niveau traitement scénaristique, on est sur ce qu'on pouvait retrouver dans les romans de la Haute République qui sont sortis assez récemment, à savoir le fait que des Jedi sont envoyés en tant qu'émissaires sur un conflit à l'issue d'un appel de détresse. C'est ce qu'on voit, en fait, dans le premier roman de la Haute République. Et là, en fait, Obi-Wan et Anakin se sont envoyés parce qu'il y a un conflit entre deux peuples sur une planète. Planète qui est très steampunk, donc au niveau graphique, c'est plutôt agréable. Et j'aime bien l'idée. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que ça traite d'une période qui est assez mal connue. C'est l'époque où Anakin Skywalker a entre les 15 et 17 ans. Donc, il est déjà dans la maturité de son apprentissage. C'est déjà presque un Jedi. Mais il est impétueux, mais il est encore dans le respect et dans l'admiration qu'il peut avoir pour Obi-Wan Kenobi. Excusez-moi, pour Obi-Wan Kenobi. Et c'est très agréable, en fait, de voir ce relationnel et de voir ce duo évoluer comme ça sur une mission plénipotentiaire. Voilà, au niveau dessin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style. Là aussi, on est sur un référent graphique qui reste surtout tout le long de l'histoire. On passe un petit peu sur des flashbacks, en fait, sur Coruscant et sur du relationnel entre Palpatine et Anakin qui sont intéressants, qui nous permettent aussi de creuser, en fait, les relations de ce jeune homme avec celui qui le fera basculer dans le côté obscur. Donc, voilà. Franchement, c'est top. C'est une belle petite histoire qui se clôture. Donc, allez-y, Houshi, ce tome 3, je le conseille vivement. Dark Maul, fils d'Atomir. Donc, là, on en avait déjà parlé. En tout cas, Jefferson avait fait un Jefferson sur Dark Maul. On est avec Jeremy Barlow au niveau du scénario qui avait notamment travaillé déjà sur Star Wars Tales et sur Rebellion. Il a travaillé sur Star Wars 3 et puis il a fait du Mass Effect et puis du Predator. Et puis, sinon, au dessin, on est sur Juan Frigiri. Alors, moi, j'aime pas trop, en fait, son style. Je dois avouer, il a travaillé sur Spider-Man et puis Age of X-Men. Voilà. Graphiquement, pour moi, c'est des six propositions, celles qui me gênent un petit peu. Par contre, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça plutôt sympa puisqu'on a un Dark Maul qui est en pleine constitution. Il est sur le collectif de l'ombre, il est avec le soleil noir, avec les frères de la nuit et en fait, il est le fils, en fait, d'une sorcière de Datomir. Et ce qui se passe, c'est que Dark Sedius veut absolument la flinguer. Donc, on n'a pas le patine qui veut se débarrasser, en fait, des sorcières de Datomir et qui veut essayer d'utiliser Dark Maul pour essayer de lever, en fait, les sorcières et de les tuer et d'exterminer, en fait, l'ordre des sorcières des Datomir parce qu'il comprend bien que ça va être un obstacle dans sa capacité à se développer. Sorcière dont Maul est le fils, concrètement. Donc, ils se servent de vie pour les atteindre. On va avoir dans le scénario la présence de Doku et de Grievous qui se font un petit peu manipuler, et qui se font un peu pécho comme des cons. Mais bon, pourquoi pas ? Et voilà, c'est sympa, c'est frais, c'est alléchant, mais je pense que c'est pas non plus D6 Tom le meilleur. Avant-dernier tome, le numéro 5. Donc, Chokitaba et les mines datent d'Elme. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Fausse bonne idée, en fait. Je pense. On est sur un scénario de Derry Duggan qui avait travaillé également, lui, sur les Gardiens des Galaxies, Hulk, Nova et les X-Men. Bon, en fait, le problème, c'est que moi, j'étais très, très intéressé par cet ouvrage. Je me suis dit, tiens, c'est bien, on va traiter d'un personnage qui n'est pas forcément utilisé dans l'univers Star Wars à titre individuel. Au niveau du speech, on a une espèce de petite fille qui est enfermée dans les mines et puis qui fuit et puis qui fait un petit peu la Oméga, pour reprendre ce qu'on connaît dans Bad Batch. Et en fait, en fuyant, son père et elle ont été réduits en esclavage et en fuyant, elle va croiser Shoei qui est planté sur une planète avec une pièce de vaisseau qui lui manque. Et puis, elle va lui demander de l'aide et puis, forcément, il va l'aider à se libérer du fou de la pègre qui sévit sur cette planète au niveau des mines. C'est un peu bateau, on est un peu sur du repeat de l'émancipation de Shoei lui-même puisqu'il est issu en fait de cette même histoire, de cette même problématique puisqu'il a été lui aussi esclave dans les mines. On joue un peu sur cette redite avec des espèces de flashbacks là-dessus. Là où moi, ça m'embête, c'est que on sait d'ores et déjà que les choses vont bien se terminer dans un scénario qui nous est proposé comme ça. On est peut-être pour les 6 tomes sur le scénario le plus enfantin et celui qui a le moins à proposer. En plus, on est sur le risque d'utiliser un personnage dont on sait de facto qu'au niveau de la communication et des échanges dans la BD, ça va être extrêmement restreint puisqu'il va falloir utiliser en fait les personnages qui conversent avec lui pour traduire ce que le Wookiee aura dit un peu à la façon dont Han Solo qui est constamment en train de répéter ce que Shui a dit. Donc voilà, ça ne fonctionne pas vraiment au niveau du dynamisme de la BD. Point par contre quand même positif et qui me pousse à vous le conseiller malgré tout, c'est que la conclusion n'est pas du tout celle que j'attendais. En fait, ils vont ressoudre la problématique de cette pègre de façon assez originale et voilà, c'est vraiment le point positif mais je le redis, ça a des limites et Shui, c'est un personnage qu'on apprécie tous mais c'est quand même un tank qui, même s'il a son identité propre, ne peut de mon point de vue pas faire l'objet d'une BD en son nom propre. Voilà, donc il y a peut-être d'autres ouvrages qui traitent de Shui et mieux que lui mais voilà, moi j'ai senti que, évidemment, dans cette collection vous avez des personnages qui sont portés comme Luke Skywalker, comme Darkmold et comme Vador qui en vont tomber sur un Shui qui est quand même un personnage secondaire, c'est un petit peu plus faible. Et puis, la dernière BD c'est donc le tome 6 La main cachée en fait avec Dark Vador très 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 bon scénario là également avec aux commandes Robbie Thompson qui avait travaillé sur Doctor Strange sur du Spider-Man Deadpool et puis là aussi sur Teen Titan voilà, il a également travaillé sur Han Solo Imperial Cadet et Target Vador ça se sent beaucoup dans cet épisode là en fait là en fait Vador il enquête sur la main cachée donc la main cachée en fait c'est les débuts de la rébellion c'est un espèce de trafic d'armes en fait qui se fait et qui permet à la rébellion de s'équiper en armes qui auraient été détournées et conjointement à ça il y a une équipe qui est montée par Baylor Valence qui est un personnage assez particulier une équipe de chasseurs de primes qui va tenter tout au long de la BD d'assassiner Dark Vador donc franchement celle-ci elle est extrêmement bien bien rythmée alors attention parce qu'on a au niveau du dessin Mark Laming et Stefano Landini donc c'est ce que je disais au début moi je trouve que graphiquement c'est juste c'est juste magnifique enfin franchement il y a les premières les premiers passages qui se passent dans la capitale c'est de toute beauté et puis au milieu de la BD on change de dessinateur alors même si ça va on perd pas trop visuellement moi j'ai du mal quand il n'y a pas la continuité graphique dans un bouquin par contre au niveau dynamisme et intérêt de lecture c'est extrêmement puissant c'est très 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 bien rythmé alors il y a des gens j'avais discuté avec la guilde qui ont une certaine retenue sur Valence moi Valence c'est un personnage que j'avais découvert dans Woos of the Bounty Hunter et qui de prime abord comme ça ne m'avait pas vraiment enchanté je m'étais dit ouais bon une espèce de Terminator avec la face à moitié arrachée je voyais pas trop l'intérêt il faut savoir que c'est lui aussi un ancien esclave des mines qui est libéré par l'Empire et qui devient ensuite pilote dans l'Empire qui se fait abattre qui se retrouve ensuite rétrogradé en tant que simple soldat un peu comme Solo d'ailleurs en portant les mêmes uniformes et qui là aussi se refait défoncer méchamment la gueule et puis il se fait toujours ensuite augmenter enfin réparer par l'Empire et ça devient un homme semi-robotique puisque je crois qu'il a plus de jambes plus de bras et puis la moitié du visage arraché donc voilà c'est vrai que c'est un personnage qui prime abord comme ça est un peu bizarre il a un relationnel avec Han Solo aussi on le voit bien dans Bounty Hunter qui est compliqué parce qu'ils sont à la fois amis c'est un chasseur de primes c'est un mec qui n'aime pas trop les droïdes de ce que j'ai compris alors qu'il en est à moitié un moi c'est un personnage que j'ai apprécié que j'ai appris à apprécier et à découvrir et alors qu'il me rebootait comme ça à première vue je l'ai trouvé de plus en plus intéressant et là en fait dans cette version dans cette proposition ça confirme tout le bien que je pense de lui et je fais partie des gens qui pensent qu'il mériterait lui aussi d'avoir un début d'apparition soit dans un live soit dans une série et en fait c'est un des rares personnages que je connaisse qui est campé uniquement dans les BD et je trouve ça je trouve ça dommage voilà c'était mon retour pour ces 6 tomes de la nouvelle collection de Panini Comics ça se trouve chez tous les libraires en conclusion je dirais que le tome 1 avec Luke Skywalker le tome 2 Dark Mordor si vous n'avez pas déjà lu l'Evador Obi-Wan Kenobi ok Dark Mordor attention graphisme Shui passable et le dernier Evador absolument impérieux au même titre que Luke Skywalker on est à 7€ la BD donc vous pouvez vous faire la collection pour peu et c'est une très 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 bonne entrée en matière dans l'univers du comics Star Wars et si vous ne connaissez pas c'est vraiment le moment de rentrer là-dedans et puis vous pourrez ensuite explorer plus avant l'univers avec d'autres collections notamment la collection Vador sur laquelle je reviendrai bientôt il me reste à vous souhaiter de bonnes lectures et puis de vous remercier de m'avoir suivi à très bientôt ciao